Bonjour à tous, j'ai été victime de la dure loi de l'obstacle parce qu'à la troisième difficulté, il y a une grosse gêne, Pinaclodon et Obeon rentrent en contact, ils se gênent tous les deux, et Obeon chute à la troisième haie et Pinaclodon laisse toutes ses chances dans cet incident, et malheureusement ensuite le joker respecte le cheval et l'animal est mis hors course à la troisième difficulté, j'étais chaud avec lui, son joker aussi, et c'est compliqué le steep, c'est compliqué, c'est dommage parce que j'avais de bonnes informations sur l'état de forme du cheval, mais c'est comme ça, et on a eu le 7 qui s'est accidenté avant de sauter, ce qui démontre encore la difficulté de cette discipline, et à Chasson, un magnifique cheval gris, il était magnifique, et bien lui aussi est tombé, heureusement, fidèle au poste, j'insistais, je vous parlais de mon passé de militaire, lorsqu'on était obligé, nous, quand on sait, de donner un an de notre vie pour l'armée, et bien fidèle au poste, a été fidèle au poste à 19 contre 1. Bon, ce lundi, j'ai bien bossé pour vous donner le quintet, allez, alors pour cela, je tente une originalité en tête de ma sélection, parce que c'est mon chouchou, alors vendredi, j'ai écouté l'entraîneur, je n'ai pas mis mon chouchou giboulé mars et je m'en meurs encore les sabots, alors là, je ne me pose pas de questions, le 12, Gilmour, ex-cheval de Mme Colombo à l'arrivée à Grosse Côte dans le passé, Gilmour est un cheval que j'aime bien parce que je le connais par cœur, dans sa jeunesse, il suivait par moment les meilleurs de sa génération, et les meilleurs de la génération à l'époque, c'était un certain Gudéry Prix, ensuite on a eu le regretté Gallius, et bien quand il veut, Gilmour se prend pour un petit crack. Et là, c'est son plus facile tiercé avant le meeting d'hiver, parce que ça va être beaucoup plus dur pour lui, cet hiver à Vincennes. Donc je pense qu'il peut faire une grande performance, et il n'est jamais aussi meilleur que lorsque l'on ne l'attend pas. Mes confrères ne l'attendent pas, et bien moi, je l'attends à la sortie du dernier tournant, et je vais l'encourager ce 12, Gilmour, j'y crois. Bien sûr, ce n'est pas une base, mais c'est mon chouchou, tout simplement. Après, le gros favori, ça va être le 15, Gaz de Cagne, alors Gabriel et Gélormini, Chopin au Hors, n'a pas marché vendredi. J'espère que Gabriel va enfin se réveiller, parce que ces deux dernières fois dans les quintets, il nous a un peu plumé, donc il va essayer de nous rembourser, mais même s'il nous rembourse, il va nous rembourser des cacahuètes, parce qu'il est annoncé favori avec Gaz de Cagne, à 4 contre 1, le numéro 15. Et puis, le 11, Ginko Tellois, et bien c'est mon abonnement à Franck Nivard, qui affiche actuellement 80% de réussite, donc je fais bien de m'abonner à lui. Ginko Tellois, c'est un cheval que je suis là aussi depuis bien longtemps, et je lui reste fidèle. Et puis, il y a un cheval qui me plaît énormément, parce qu'il a un nom magnifique, ô combien romantique, Éternel Amour, le 10. Et bien oui, l'amour est éternel, l'amour vrai est éternel, et l'amour vrai, éternel, va au-delà de la vie, si vous me suivez. Les gens qui aiment vraiment emportent leur amour jusque là-haut. Et c'est ça qui est le plus important, c'est là où on voit si l'amour est vrai ou pas. Alors, l'éternel amour que j'ai pour Madame Colombo, et bien je le garde au plus profond de mon âme, et je vous le donne, je le sens bien, ce vice-éternel amour, c'est un amour de cheval, il ne sort jamais des cinq, il va vous faire plaisir, il va être encore dans les cinq, et puis bien sûr, il faudra le jouer au mois de février à la Saint-Valentin. Le 2, Gucci de Barbe, lui aussi c'est un amour de cheval, c'est même un poulidor, quoiqu'il ait gagné, et actuellement il est abonné aux deuxièmes places. Le cheval est bien, Dojar en mes deux, j'estime que, en tout cas c'est la certitude des deux Dojar, ce deux me plaît beaucoup, et puis le cheval de Madame Colombo, je viens d'en parler, c'est le 13 fétiche à tout, entraîné par deux honnêtes, un entraîneur que j'aime bien, mené par Mathieu Abrivar, ce 13 fétiche à tout, annoncé à 17 contre 1 par mes confrères, me plaît beaucoup. Et puis le moins riche n'est certainement pas le moins bon, c'est le 1, Gorlando Ludois, actuellement il se sublime, il se surpasse, il vole de progrès en progrès, on ne sait plus, son entraîneur ne sait plus, où seront ses limites, et bien il n'a peut-être plus de limites, et dans ce cas il va faire une grande performance, ce numéro 1, attention à lui. Et puis je tire la sonnette d'alarme pour les fausses pastilles rouges, vous avez ici un émoji rouge qui est faux, celui du 14 emblèmes orange, ce qui me permet de vous rappeler et que je mets en ligne une pétition pour que les commissaires sanctionnent maintenant les entraîneurs qui sont repérés et qui faussent la donne en faisant de fausses déclarations négatives, qui trompent les turfistes qui ne sont pas au courant de l'histoire, et notamment les turfistes à l'étranger, qui se fient au site ô combien qualité du PMU, site officiel, sur lequel le PMU retranscrit noir sur blanc, plutôt rouge sur blanc, ces pastilles rouges qui sont fausses. Junior Guelpa, qui avait arrêté de le faire sur la foi de ma pétition le 1er janvier de cette année jusqu'à fin juin, il avait arrêté, malheureusement il a repris sa mauvaise habitude de le faire. Je m'adresse à la dame qui me suit, qui lui avait dit, si cette dame m'écoute de nouveau, il faut retourner voir Junior pour qu'il arrête de faire cela, parce que cela trompe les turfistes, et moi j'adore Junior Guelpa depuis Bayakeno, moi je suis un fan du cheval, et Junior Guelpa reste le seul entraîneur qui m'a fait chialer à la suite de la victoire de Bayakeno dans le cornulier. Donc c'est quelque chose qui a marqué toute ma vie, donc je ne peux pas en vouloir à Junior, mais simplement je lui demande d'arrêter de mettre du rouge. D'ailleurs son emblème orange, je le surnomme maintenant l'emblème rouge, le numéro 14. Il y a eu samedi un gagnant dans la réunion PMU, dans la première course que je donnais aux abonnés des Pronos du Coeur, il gagne en rouge, et il y a eu une pastille rouge également qui fait un trio dans la même réunion de samedi, ce n'est pas normal, il faut que le PMU, les commissaires arrêtent ce genre de comportement. Donc signez cette pétition, je vous en remercie. Bonne semaine à vous tous !